Alors, bonjour et bienvenue dans cet autre tutoriel qui porte sur les méthodes statistiques appliquées aux sciences sociales. Aujourd'hui, nous allons nous focaliser un peu sur l'économie. Nous allons vous montrer comment estimer un modèle bas ou alors un modèle BEC sous e-views en utilisant des variables macroéconomiques. Nous allons notamment essayer de voir comment on peut analyser l'impact d'un certain nombre de variables macroéconomiques sur la croissance. On va pouvoir avoir le capital humain, les investissements publics, privés, les dépenses publics de consommation, les indices de termes de l'échange. On peut essayer d'analyser et voir comment ces variables impactent significativement ou par sur la croissance économique. Nous allons vous dérouler la méthodologie sous e-views en vous montrant dans un premier temps comment tester la présence de racines limitées ou alors la stationnalité de nos séries. Comment tester la co-intégration, comment estimer un va, comment estimer un modèle à correction d'erreur. Alors, nous avons nos différentes séries qui sont là. Le PIB qui est appelé ici GZP. Nous avons une autre barrière GZP de Fleto qui est le débatteur du PIB. Nous avons ici pour matérialiser l'inflation au sein de notre économie. Nous avons la croissance économique elle-même GZP Go. Nous avons Government Final Consumption, les dépenses publiques de consommation. Nous avons Government Investment, les dépenses publiques d'investissement. Nous avons ici ITE qui représente ici des thèmes de l'échange. Nous avons Private Investment qui représente ici les dépensements privés. Et enfin, nous avons School Enrollment qui est ici et qui vient ici matérialiser le capital humain. Et comme proxy du capital humain, nous avons choisi le taux de scolarisation des personnes en activité de plus de 18 ans dans notre économie. Voilà, donc nous allons dans un premier temps, premièrement, vous montrer comment tester la présence des racines limitées dans nos différentes séries. Prenons par exemple, nous allons prendre d'abord le taux de croissance, GZP Go. Et puis, nous allons également tester dans les autres séries. Nous allons commencer par le taux de croissance, GZP Go. Nous nous cliquons pour ouvrir la série. Et nous allons dans View, tout simplement, View, Unicro Test. Et là, nous cliquons sur Unicro Test. Donc, nous avons la possibilité de choisir le test. Nous avons le test d'Ethique Fuller Augmenté. Nous avons le test d'Ethique Fuller Sem. Nous avons le test de Philippe Perron. Nous avons le test KPSS et ainsi de suite. Pour le cas présent, nous allons tout simplement faire le test d'Ethique Fuller. Nous allons le choisir en différence et inclure la constante. Dans le test, l'équation, on peut choisir de ne rien mettre. Comment on peut mettre une tendance ? Nous avons laissé la valeur par défaut. Donc, nous, qui compte OK, nous voyons que on a là la statistique du test qui est du moins 0,94. On a les différentes valeurs critiques à 1,5 et 10 %. Ici, on peut déjà remarquer que la valeur critique est supérieure à toutes nos valeurs critiques, que ce soit 1,5 ou 10 %. Ce qui signifie l'acceptation de l'hypothèse 1,5 ou 1,5 de présent de racines limitaires. Quel que soit le seuil, que ce soit le seuil de 1,5 ou 10 %, on accepte l'hypothèse 1,5 de présent de racines limitaires. Autrement dit, notre série de taux de croissance n'est pas stationnaire. La pivale permet de mieux apprécier cette hypothèse. Une pivale qui est suffisamment significative, supérieure à tous les seuls qu'on te déroule, soit 1,5 ou 10 %. Nous permettons d'accepter l'hypothèse 1,5 selon laquelle notre série n'est pas stationnelle. Nous allons repartir dans notre anglais View, Unit Roof Test. Nous allons choisir Fast Difference. Vous voulez différencier, choisir la stationnalité en différence. Nous cliquons sur OK et vous voyez bien que notre pivale est inférieure à 1,5 et 10 % respectivement. Ce qui signifie que, quel que soit le seuil de 1,5 ou 10 %, on peut considérer que notre série est stationnelle. en différence première, donc en différence première, donc la série différenciée est stationnelle. Par conséquent, notre série GGP Defleto, c'est plutôt la série GGP Defleto, contrairement à GGP Growth, comme j'avais pensé choisie. Notre série GGP Defleto est stationnée en différence primaire et non stationnée en niveau. Donc, elle est intégrée, nous allons refaire la même chose pour la série GGP Growth View, Unit Roof Test Level, nous allons faire le test en niveau. Nous voyons que notre variable n'est pas stationnée en niveau. Nous allons refaire le test de stationnalité. Et en différence primaire, nous voyons bel et bien que notre variable de croissance est bel et bien stationnée en différence primaire. Autrement dit, elle est intégrée d'ordre qui correspond à... Donc, on a également, on peut refaire la même chose pour les investissements publics et on verra que nos différentes séries sont toutes stationnées en différence primaire. Première, si vous voulez avoir la base de données, écrivez-moi, envoyez-moi tout simplement votre email en commentaire et je vous enverrai la base de données pour que vous le fassiez en exercice. Voilà. Donc, voilà. Donc, voilà. Voilà. Nous allons maintenant vous montrer la procédure pour pouvoir estimer, sachant que nous allons tester la co-intégration, faire des tests de co-intégration pour pouvoir voir si il existe la relation de co-intégration. Pour pouvoir estimer un modèle à correction d'erreur du moment où nos séries sont intégrées dans l'ordre 1. Donc, allons-y dans Quick, Estimé de part. Alors, nous allons Quick, Estimé de part. Nous allons mettre nos différentes variables endogènes. Endogènes, variable test, quelques spécifiées dans EJuice. Notre première variable, c'est GDP Growth. GDP Growth. Nous allons la choisir. Nous allons y mettre l'inflation. DGP inflator. Nous allons mettre les dépenses publiques de consommation. Government. Final Consumption. Nous allons également mettre les dépenses publiques d'investissement. Government. Investment. Nous sélectionnons tout simplement. Nous allons insérer ITE, l'indicateur de capital du moment, qui est School Enrollment. Nous vous l'avons expliqué plus haut. Voilà. Nous pouvons, ici, modifier le nombre de vétères. Nous pouvons estimer un var 1, 2 ou 3 étapes. Il faut déjà rappeler ici que dans une perspective d'estimer un modèle vectoré à la production d'erreur, il n'est pas intéressant d'estimer un var 1, 2 ou 3 étapes. Lorsqu'on a un var d'ordre P, en estimant le modèle de la production d'erreur, on paie un retard. Et donc, si on estimer un var 1, 2 ou 3 étapes, on va estimer un modèle de la production d'erreur avec zéro retard, ce qui n'est pas intéressant à mesure où on ne pourra pas capter la relation de court terme. On aura seulement la relation de long terme entre les différentes variables au cas où elles sont co-intégrées. Mais par contre, on n'aura pas la relation de court terme qui nous intéresse dans le cadre des modèles à la production d'erreur. Donc, il nous est intéressant d'estimer au moins un var 2, 2. Nous allons tester cette valeur par défaut et nous allons vous montrer plus tard comment faire des tests sur les méritables considérés. Après avoir fait estimer et puis nous cliquons sur OK. Et puis, nous avons cette interface qui donne la relation entre le PIB, le GGL, le taux de croissance et les différents agrégats. On a le taux de croissance état d'ordre 1 et 2, puisque nous avons choisi le maire du retard. On a le diffalteur du PIB état d'ordre 1 et 2 qui matérialise l'inflation. On a les dépenses publiques de consommation d'ordre 1 et 2, on a ainsi de suite. Toutes les variables sont d'ordre, nous on a les R carrés qui sont là et les R carrés ajustés. Voilà. Et en autre fois, nous allons vous montrer comment tester le nombre de résultats optimales. Nous allons aller tout simplement dans View, Lab Structure et puis nous allons aller dans Lab Length Criteria. Et puis, nous avons la possibilité de changer le nombre de résultats. Nous allons mettre, par exemple, 3, là, dans la pointe du dialogue, et puis cliquer sur OK. Nous voyons donc ici que, de façon optimale, il y a des critères, plusieurs critères. Le critère, le critère, le critère, le critère LR, le critère FPE, le critère Akaïke, Akaïke Information Critique, on a le critère de Schwartz, on a le critère de Alan Quinn. Ces différents critères donnent des optimales étoiles signifient, permet de renseigner sur le nombre de résultats optimales d'après le critère. Par exemple, d'après le critère LR, le nombre de résultats optimales à mettre dans le modèle VA est du 2. D'après le critère FPE, on a 3. D'après le critère AIC, on a 3. Pour le critère de Schwartz, on a un résultat. Bon, le critère de Schwartz est déjà éliminé parce que, si nous mettons le critère du prénom de l'optimalité d'après le critère de Schwartz, on pourrait estimer un VA d'ordre 1 et un VA d'ordre 0 qui n'a pas de sens du moment où il y a une relation de court terme qu'il faut être députée. Par contre, un VA d'ordre 2 nous cirerait parce qu'on pourrait estimer un VA d'ordre 1 qui prend quand même en compte des valeurs étadées de nos différentes variables. Il permet de capitaliser la relation de court terme. Donc, nous devons exclure le VA d'ordre 1. On pourra, cette fois-ci, estimer soit un VA d'ordre 3 ou alors un VA d'ordre 2. Mais pour des raisons d'optimalité, nous allons choisir d'estimer un VA d'ordre 2 et avoir un seul état dans notre vex si jamais nos variables sont co-intégrées. Voilà, donc notre VA d'ordre 2, nous allons le conserver. Maintenant, nous allons passer à la troisième étape qui consiste à tester la co-intégration de nos différentes variables. Voilà, donc nous allons aller dans View. View, nous allons choisir Co-intégration test. Cliquons là-dessus. On a la possibilité de choisir plusieurs options de mettre une constante sans tendance dans notre équation qui est la valeur par défaut. Nous allons maintenir et garder notre intervalle de deux retards. Voilà, nous allons tout simplement cliquer sur OK. Nous voyons que, comme nous l'avons vu dans la partie théorique, il y a deux tests sur la co-intégration de nos différentes variables. On a le test de la trace. Nous voyons le résultat ici qui dit que notre trace test indicate four co-integrating equations at 5% level. Autrement dit, notre test de la trace indique quatre relations de co-intégration à simple tout ça. Il y a au moins quatre relations de co-intégration. Voilà, donc on peut choisir soit d'avoir une relation de co-intégration. dans notre modèle. Pareil pour le test de la valeur propre maximale qui indique également quatre relations de co-intégration. Donc, nous devons estimer notre modèle à correction d'erreur. Et étant donné que cette condition est vérifiée, nous allons tout simplement aller d'en estimer. La première option, c'était d'estimer un var standard. Et nous allons cette fois-ci estimer un modèle vectoriel à correction d'erreur, vectorial correction, dans la mesure où nos différentes variables sont co-intégrées. Tout à l'heure, nous avons estimé un var d'ordre 2. Maintenant que nous allons estimer un modèle à correction d'erreur, nous n'avons pas estimé un modèle vector avec deux hectares du moment où, comme vous le savez, je vous l'ai expliqué dans la partie théorique du tutorat précédent. Lorsqu'on estime notre modèle vers l'ordre P et que nos variables sont co-intégrées, nous devons estimer un modèle vector, nous devons estimer un modèle vector d'ordre P-1. Puisqu'étant donné que nous avons estimé un var d'ordre 2, nous devons estimer un modèle vector vector d'ordre 1. Donc, nous devons remettre comme là. Et comme intégral pour les variables parentes de chaînes. Et puis, nous allons cliquer sur OK. La première équation qui apparaît là, c'est l'équation de co-intégration qui met en relation le taux de croissance et nos différents avocats que sont l'inflation, les dépenses publiques de consommation, les dépenses publiques d'investissement, les termes d'échange, les investissements privés et puis le capital humain. Voilà. Et donc, nous allons les coefficients normalisés du capital humain. Il faut rappeler ici que les coefficients qui sont là s'interprètent dans le sens opposé. Donc, par exemple, ici, on voit que le PIB, ces coefficients supposent que nos différentes variables sont dans le même nombre. Autrement dit, le taux de croissance, plus ce coefficient multiplié par le déflateur, plus ce coefficient, le coefficient du déflateur multiplié par la dépense finale de consommation, plus le coefficient des dépenses d'investissement multiplié par la dépense d'investissement. Et donc, on a tout ça au premier moment égal à zéro. Et donc, en rabattant au second moment, on verra que la croissance, par exemple, l'inflation a un impact positif à long terme puisque la relation de co-intégration matérialise la relation de long terme d'une autre économie, puisque nous avons choisi de prendre une seule relation de long terme, une seule équation de co-intégration. Voilà. Donc, on a l'inflation qui influence positivement à long terme sur la croissance. On a les dépenses de consommation qui influencent négativement sur la croissance dans le long terme, alors que les dépenses d'investissement influencent positivement à long terme. Par contre, l'indice des termes de l'échange influence négativement à long terme sur la croissance. Les investissements privés influencent positivement sur la croissance, alors que le capital humain influence positivement sur la croissance économique. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il faut également élargir la significativité du nombre du programme coefficient. Vous pouvez remarquer ici que les statistiques de student sont entre les crochets. Et vous savez qu'à 5% pour les statistiques, une barrière significative lorsque la statistique de student est supérieure en valeur absolue à 1,96. Si nous regardons par exemple le déflateur du PIB, il est supérieur à 1,96 à 5 pour la 1,96. Ce qui signifie que notre coefficient d'inflation influence significativement et positivement sur la croissance économique à long terme. Par contre, les dépenses publiques de consommation influencent négativement sur la croissance à long terme. On peut en faire les mêmes interprétations pour les investissements privés et puis toutes les autres variables de notre équation. On a les signes attendus pour nos différentes variables. Maintenant, nous avons notre relation de long terme qui met le PIB à nos différentes variables différenciées. Quelles sont le PIB retardé, l'inflation retardée, les dépenses publiques de consommation retardées et ainsi de suite. Donc, notre terme à correction d'erreur, notre coefficient du terme à correction d'erreur est bel et bien négatif. C'est ce qui est attendu. Nous avons notre relation de court terme qui est là. Mais cette fois-ci, on interprète les signes dans le sens opposé. Puisque ici, on estime directement la croissance, la croissance différenciée en fonction des combinaisons linéaires des autres relations. Voilà. Donc, on a le PIB retardé qui influence négativement à court terme sur la croissance. On a également l'inflation qui influence positivement à court terme, comme c'était le cas dans le long terme. Par contre, les dépenses publiques de consommation influencent négativement sur la croissance à court terme. Alors que dans la relation du long terme que nous avons, nous voyons que les investissements publics sont plutôt bénéfiques pour la croissance. Et on peut, n'est-ce pas, avoir les différentes interprétations pour nos variables. Voilà. Donc, nous espérons que ce tutoriel vous a permis de mieux appréhender la notion de modélisation, dès qu'ils partent sur les vidéos et nous vous donnons à nouveau très prochainement dans de nouvelles aventures. Merci. 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 Merci.